... déclenché tôt ce matin. C'est sa mère qui s'est elle-même rendue aux autorités. La fusion des bureaux de santé public en entité régionale se précise. Radio-Canada a obtenu une liste des changements envisagés par la province. C'est difficile d'avoir des partenaires qui ont le pouls d'une communauté quand tu es sur un territoire qui a des dizaines de milliers de kilomètres. Le plus important conseil scolaire de Toronto devra s'abrer dans les programmes d'immersion française faute d'argent. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Je dois avouer que j'en ferai même une question prioritaire pour la communauté franco-ontarienne. Et puis, la fourrure sera-t-elle bientôt interdite à la vente sur le territoire de la ville de New York? Des trappeurs du nord de l'Ontario s'en inquiètent. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Vous avez peut-être été réveillé tôt ce matin par une alerte en baire. Heureusement, le petit garçon de la région de Sudbury a été retrouvé sain et sauf avec sa mère au centre-ville de Toronto. Et pour l'instant, aucune accusation n'a été portée dans cette affaire. Et comme il s'agit d'un mineur et qu'il a été retrouvé, nous protégeons désormais son identité. On en discute avec Colin Côté-Paulette. Bon, c'est la mère qui s'est elle-même rendue aux autorités ce matin. Exactement, Gabrielle. Donc vers 7h30 ce matin, la police du Grand Sudbury a reçu un appel. C'était la mère qui confirmait son emplacement. Donc vous l'avez dit, au centre-ville de Toronto, au coin de Battersea et de Fort York, vous savez, dans un condo, dans ce coin où il y a plein de grandes tours. Et c'est pas la seule qui a contacté la police du Grand Sudbury ce matin. La police a reçu une quinzaine d'appels de gens mécontents par rapport à l'alerte qui avait sonné à 5h du matin. Ces gens-là s'étaient fait réveiller. Alors là, la police de Sudbury, évidemment, lance un message au public pour leur dire qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas appeler pour se plaindre de ce genre de choses-là. Parce qu'évidemment, je vous le rappelle, quand la police envoie une alerte en berne, c'est quelque chose de sérieux. Et surtout, c'est que la police croit pouvoir retrouver l'enfant grâce aux informations. Alors c'est important de rester à l'affût et de partager ces informations-là. Et si on revient sur les faits, comment l'histoire a-t-elle commencé? Bon, hier vers midi, il y a un membre de la famille qui est allé porter cet enfant-là au centre commercial Rainbow au centre-ville de Sudbury pour rejoindre la mère. Plus tard, vers minuit, le membre de la famille n'avait aucune nouvelle de l'enfant, donc il a contacté la police de Sudbury. Finalement, ce qu'on a su par la suite, c'est qu'ils avaient pris un autocar pour se rendre vers Toronto. Ils sont arrivés presque vers 19h à Toronto hier. Et la mère, ce matin, a finalement contacté les autorités. On sait la suite de l'histoire. Pour le moment, vous l'avez dit, il n'y a aucune accusation qui n'a été portée contre personne dans cette histoire-ci. Mais la police de Sudbury confirme que l'enquête se poursuit. Très bien, merci pour ces détails. La fusion des 35 bureaux de santé publique de l'Ontario en 10 entités régionales se précise un peu. On n'a plus de détails. Radio-Canada a obtenu une liste des regroupements proposés par le gouvernement de Doug Ford. On en discute à l'instant avec notre journaliste à Queen's Park, Philippe Demontigny. Philippe, dans une région, jusqu'à 3 millions d'Ontariens seraient desservis par une même agence. Oui, c'est le cas de la région 3, ce que la province appelle la région 3, qui regrouperait Waterloo, Guelph, jusqu'à la région de Peel, en banlieue de Toronto, un vaste territoire où les besoins en santé publique varient quand même énormément. À Waterloo et Guelph, par exemple, ces deux municipalités sont aux prises avec d'importants problèmes de surdoses mortelles aux opioïdes. Dans le nord-est, maintenant, la région 9, la province propose d'amalgamer sept bureaux en santé publique, essentiellement tout le nord-est, incluant Algoma, Timiscamingue, Porcupine, jusqu'à la région de Muskoka. Là-dessus, voici la médecin hygiéniste de santé publique Sudbury. On sait que s'organiser dans le nord-est, ce n'est pas la même chose que s'organiser au sud de l'Ontario. La région géographique est immense. Je crois qu'on a des bonnes relations entre les partenaires et c'est vraiment important qu'on reste local, qu'on a des bonnes relations et on les maintenir avec nos communautés. À Queen's Park, les partis d'opposition soulèvent aussi des craintes par rapport aux services de santé publique offerts en français, vu que le poids démographique sur ces plus grands territoires, donc le poids démographique des francophones, sera plus petit. Je laisse écouter sur un autre sujet également, la porte-parole néo-démocrate en matière de santé, France-Gélina. C'est la même chose partout. Tu regardes à Waterloo puis à Peel, tu as des risques pour la santé très différents dans ces communautés-là. Puis là, ils se retrouvent tous en dessous d'un même chapeau. Ça va devenir très difficile. Bon, ce n'est pas encore coulé dans le béton. Le gouvernement répond qu'il poursuit ses consultations. Oui, cela dit, la ministre de la Santé, Christiane-Andréa, dit que la province est inflexible dans sa décision de réduire le nombre d'unités de bureaux de santé publique à 10. C'est ce qu'elle a précisé aujourd'hui. La province consultera tout de même les municipalités et les autorités en santé publique. The document that's floating around is just some suggestions. Nothing is carved in stone at this point. There's a lot of consultation yet to happen. We will be bringing it forward in several months, but only after we make sure that there are natural fits there that are going to work. Donc voilà, Gabrielle, ces consultations pourraient mener à des ajustements, des légères modifications. Et la province compte dévoiler son plan d'ici quelques mois. Bon, merci pour ces détails, Philippe. Au revoir. Les pompiers de Georgina, ville située au Dorn de Toronto, revenaient d'une intervention vers 3 h du matin lorsqu'ils ont entendu un bébé pleurer. Ils ont trouvé un petit bébé enveloppé dans une couverture. Selon les policiers, le bébé était âgé tout au plus de deux jours. Les pompiers ont leur appelé à la fois le service de police et les ambulanciers. Le bébé a été emmené à l'hôpital pour s'assurer qu'il était en bonne santé. Il est maintenant sous la protection des services d'aide à l'enfance. La police a lancé une enquête et demande maintenant l'aide du public. Aucune accusation n'a été déposée pour l'instant, mais les enquêteurs ne connaissent pas l'identité de la mère. On écoute à cet égard le porte-parole de la police suivi de deux résidentes. On se retrouve en très de plus de trois positions, afin d'abandoner un bébé en place de douleur. C'est exactement pourquoi nous cherchons à l'homme qui a laissé à l'un de la mère, qui a l'un d'un des bébé, afin de savoir ce qu'il est aussi en train de se faire, et si il y a une support qu'il est possible que nous pouvons donner. C'est juste surprisant dans la communauté, parce qu'il est un grand help et l'un des caretés. C'est pas mal, donc je m'en souviens que la mère a l'un des mamels que la mère a l'un. Je souhaite que la mère a l'un des morts, qu'ils soient reçus. Le Conseil scolaire public anglais de Toronto prévoit un déficit budgétaire de 67 millions de dollars cette année. C'est en raison des réductions du financement provincial. Et pour y faire face, il pourrait couper dans plusieurs services et programmes, Camille, principalement celui d'immersion française. Exactement, Gabrielle. Des compressions de 12 millions de dollars sont prévues dans des programmes d'immersion français. C'est donc pour pallier le manque à gagner du Conseil scolaire anglophone à cause des réductions budgétaires du gouvernement Ford. Et ça, ça en inquiète déjà plusieurs, comme la députée provinciale Nathalie Desrosiers, qui dit que ça pourrait considérablement réduire le bassin de main-d'oeuvre francophone en Ontario. Je vous propose qu'on l'écoute. Parce que de diminuer les programmes d'immersion, ça a un effet direct sur l'accès aux services éventuellement. Si on a moins de gens bilingues en Ontario, il va y avoir moins de services offerts aux francophones. Et c'est moins possible d'avoir une communauté qui se comprend bien et qui continue d'avoir des nouveaux arrivants au sein de la communauté. Bon, Camille, cette nouvelle survient au lendemain d'une annonce de la ministre fédérale des langues officielles et de la francophonie, Mélanie Joly. Alors, ce qui a trait à du financement octroyé pour recruter et retenir plus d'enseignants francophones au pays. Oui, exactement. Parce que c'est pas nouveau. C'est très difficile d'embaucher des enseignants dans les programmes d'immersion. Il y a une pénurie. En parallèle, la popularité de ces programmes augmente. Donc, le fédéral a déclaré hier qu'il prévoit investir près de 63 millions de dollars sur 4 ans pour faire face à cette pénurie. Alors là, la ministre Mélanie Joly n'a pas caché sa préoccupation. Elle craint que si on coupe dans des programmes comme ça maintenant, on diminue le taux de bilinguisme au pays. C'est d'ailleurs aussi le paradoxe entre la popularité des programmes d'immersion, qui gagne vraiment davantage d'étudiants, et cette annonce qu'a aussi souligné la directrice de l'Association canadienne des professionnels de l'immersion. Madame Bourbonnet, je vous propose qu'on l'écoute. On parle d'une augmentation de 20 % dans les dernières années. Alors, c'est même une croissance phénoménale. Puis il y a peut-être, justement, des défis par rapport à... on a de la difficulté un peu à s'adapter. Alors, puis en ce moment, on a des solutions qui s'offrent à nous. On a de l'argent qui s'en vient. Alors, je trouve que c'est pas le... au contraire, c'est le temps d'investir dans l'immersion. Le gouvernement a pour sa part nié les chiffres du Conseil scolaire anglophone. La ministre de l'Éducation, Lisa Thompson, a aussi dit que, selon elle, le Conseil scolaire anglophone n'avait pas bien géré ses dépenses et son plan financier depuis plusieurs années, depuis les cinq dernières années, en fait. Elle a aussi rappelé que le gouvernement donnait une enveloppe de 3 milliards de dollars au Conseil scolaire cette année et donc qu'il était capable de faire des économies. En attendant, je vous dirais en conclusion que le Conseil scolaire va présenter toutes ces propositions. Là, c'est que des suggestions pour l'instant de réduction des dépenses d'ici au plus tard, le 30 juin. Donc, on en saura sans doute davantage à ce moment-là. Merci, Camille. Je vous en prie. Et c'est le moment de vous rappeler mes adresses. Si vous avez des commentaires ou des questions concernant le téléjournal, n'hésitez surtout pas, ça va me faire plaisir de vous répondre personnellement. Les membres de la Première Nation, Caché-Souane, devront attendre encore un peu avant de retourner chez eux. Ce ne sera pas avant lundi, nous dit-on, bien que le niveau des rivières Albanie et Mousse ne menace plus la communauté d'inondations. Une inspection a révélé aujourd'hui que le site n'était pas encore prêt à accueillir ses résidents. Le système d'eau de la communauté serait en cause. Les membres de la Première Nation ont été évacués il y a presque un mois maintenant. Les eaux du lac Ontario continuent de monter. Les résidents des îles de Toronto appréhendent une montée des eaux aussi importante qu'en 2017. se disent cette fois mieux préparer une hendicute avec Fanny. Bon, quels sont les changements qui ont été réalisés depuis 2017? Eh bien, la Ville a d'abord commencé par installer une vingtaine de pompes de format industriel dans les basses terres des îles pour rejeter l'eau vers le lac Ontario. Elle a aussi placé des digues le long du rivage, dont un tube, un large tube rempli d'eau. Les résidents ont déjà rempli une centaine de sacs de sable. La plupart d'entre eux ont aussi installé une pompe sur leur propre terrain. Donc, ce large tube noir qui sert de digue est beaucoup plus efficace que des sacs de sable. Et on a parlé au résident qui a proposé ce système à la Ville. Bon, le cédier est mieux préparé et le lac, maintenant, devrait continuer de monter pour atteindre son maximum vers la fin du mois de mai. En effet, ça fait déjà trois semaines que de l'eau s'est accumulée dans le vide sanitaire de plusieurs résidents. À titre indicatif, l'un d'entre eux nous disait hier qu'il y avait 5 cm d'eau dans son vide sanitaire, mais en 2017, il en avait jusqu'à 30 cm d'eau. Ce qui explique la montée des eaux essentiellement, c'est mer nature et le système des grands lacs. La Ville de Toronto affirme que la cause n'est pas la pluie. Elle rappelle le rôle du Bureau de la régularisation des grands lacs et du Saint-Laurent, qui réduit présentement le courant du lac Ontario vers le fleuve pour atténuer l'impact des inondations des villes en aval comme Montréal. Mais selon l'agence qui régule les grands lacs, l'impact du contrôle du lac Ontario est très faible sur la montée des eaux, peut-être 7 cm environ. Selon l'agence, 85 % des eaux qui entrent dans le lac Ontario proviennent des lacs supérieurs. Et donc, ça, c'est impossible à contrôler. Mais en terminant, les résidents des îles, bon, ils restent alertes, mais ils se disent prêts parce qu'ils échangent beaucoup d'informations entre eux et ils s'entraident beaucoup dans leur préparation. Bon, une belle solidarité, c'est bien. Merci. Merci. Des leaders canadiens de l'industrie de la fourrure se mobilisent pour influencer les élus municipaux de New York. Pourquoi? La métropole américaine considère comme plusieurs, bon, en fait, qui est considérée comme plusieurs par la capitale mondiale de la mode. Songe maintenant à bannir la vente de vêtements fourrure sur tout son territoire. Un comité d'élus municipaux tient ses premières audiences sur le sujet demain. Mathieu Grégoire nous explique. L'encant Fur Harvesters Auction à North Bay reçoit chaque année près d'un million de peaux de renards, de loups, de martres et autres animaux à fourrure. C'est l'un des deux seuls encants du genre au pays. Les employés ici classent les peaux et les préparent pour être vendus aux enchères sur le marché international. Une partie de ces fourrures passeront par New York pour être transformées en vêtements, puis revendues dans mille et une boutiques de cette métropole de la mode et ailleurs dans le monde. Mais voilà que la ville de New York songe à imiter Los Angeles et San Francisco en interdisant la vente de vêtements de fourrure dans la ville. Howard Noseworthy gère le développement à l'encant de North Bay. Il siège aussi sur le conseil d'administration de la Fédération internationale de la fourrure. Le groupe a déjà partagé aux élus new-yorkais une étude sur les impacts économiques que pourraient engendrer leurs décisions. La Fédération internationale suggère aussi aux élus d'encadrer la vente de fourrure plutôt que de la bannir en se basant sur le programme de certification et de traçabilité, Furmark. Il précise que ce programme doit être adopté par l'industrie dès l'an prochain partout en Amérique du Nord. Cette certification sera accordée en fonction de normes strictes sur le bien-être des animaux et le renouvellement de la ressource. La Fédération ontarienne des gestionnaires d'animaux à fourrure, quant à elle, a récemment demandé à deux députés du gouvernement Ford d'écrire aux élus municipaux de New York. Nos normes sur le piégeage sans cruauté sont les plus strictes du monde et nous assurons la pérennité des espèces. Ce trappeur de Hearst s'inquiète d'un éventuel effet domino. Quand quelque chose comme ça prend une ampleur, s'il y a d'autres États qui yèlent d'avant et qui supportent New York, ça veut dire que ça peut être fait à 4-5 autres États et ça va affecter aussi la décision des gens dans le monde. New York n'a pas encore précisé quand elle compte prendre sa décision finale. Ici Mathieu Grégoire, Radio-Canada, North Bay. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 J'ai toujours trouvé la vidéo ! J'ai toujours trouvé la compétition difficile et cette année, il y a tant de films, de grands réalisateurs, que ça va amener à des débats intenses et passionnés, dit-il. Parmi les grands noms, on retrouve des habitués du Festival de Cannes, comme Quentin Tarantino, déjà primé pour Pulp Fiction en 1994, qui essaiera, 25 ans plus tard, d'obtenir une nouvelle palme d'or avec Once Upon a Time in Hollywood. Autres fidèles du festival, les frères Dardenne, déjà détenteurs de deux palmes d'or, essaieront d'en ravir une troisième avec un film d'actualité, La radicalisation d'un jeune musulman. Le film s'appelle Le jeune Ahmed. Vétéran de Cannes, avec 18 présences, le Britannique de Cannes, Ken Loach visera lui aussi une troisième palme d'or avec Sorry, We Missed You. Reste bien sûr un autre, enfant chéri de Cannes, Xavier Dolan. Ses marches, ce tapis rouge, Xavier Dolan les connaît bien. Il va les fouler à nouveau le 22 mai prochain pour présenter son nouveau film, Mathias et Maxime, avec l'espoir, bien évidemment, de décrocher enfin la palme d'or. Mais ce ne sera pas facile, car cette année, la concurrence est rude. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Cannes. Coup d'œil au sport. Les Raptors de Toronto vont affronter les Bucks de Milwaukee demain pour le premier match de cette série de la finale de l'Association de l'Est. C'est la deuxième fois que l'équipe torontoise y accède dans l'histoire de la franchise. Leur plus grande menace est nulle autre que Yanis Antetokounmpo, le joueur étoile des Bucks. Les Raptors et les Bucks s'affronteront demain soir à 20h30 à Milwaukee. Le joueur des Raptors, de Toronto, Pascal Siakam, reste tout de même confiant, même s'il ne sous-estime pas le talent de son adversaire. Je pense qu'il est très talentueux et pour nous, ce sera un effort d'équipe. Et je pense que nous tous, on aura un travail à faire contre lui. et je pense qu'en équipe, nous tous, on va essayer de l'arrêter. Mais bon, pour moi, si je défends sur lui, c'est de rendre tout difficile et on sait déjà tout ce qu'il peut faire sur le terrain, son talent et tout ça. Donc, c'est moi essayer de minimiser ça et aussi, en tant qu'équipe, on essaie de défendre tout ça, en fait. Francesca, demain, il y a des risques d'orange sur le territoire des Grands Lacs. Il y a de l'action demain matin, Gabrielle. Ah oui? Mais ces orages vont nous quitter dans l'après-midi, mais sans toutefois laisser des nuages. Alors, il ne part plus de pluie, mais les nuages vont rester. À Eust, aussi, les nuages vont dégager dans l'après-midi. Puis à Sudbury, on va recevoir quelques averses. Par la suite, ça va devenir complètement nuageux. Et puis, on est dans la moyenne partout sur la province. Les maximums se situent entre 20 degrés et 15 degrés. Toutefois, à Eust, on est sous cette moyenne, parce que ce sera 12 degrés demain matin sur Eust. Et puis, également, sur Sudbury, ce sera 14 degrés, donc légèrement sous la moyenne. Et dans les prochaines 48 heures, on s'en sort assez bien. Alors, le système nous quitte, mais sans laisser toutefois quelques précipitations, mais aussi quelques averses de pluie. Mais vous voyez, d'ici jeudi, un autre système se rapproche. Il semble toucher d'abord et avant tout le nord de la province et il va semer des précipitations. Alors, on surveille ça de proche. On a l'impression que c'est système après système dépressionnaire ces temps-ci. Bon. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les nuages vont demeurer parmi nous pour les prochains jours dans le sud de l'Ontario. Exactement. Ce qui est surtout à retenir, c'est que pour la journée de jeudi, ça va être nuageux partout, surtout le corridor des Grands Lacs, mais aussi dans le nord de la province. Et puis, les nuages aussi vont rester pour vendredi aussi. On en aura des nuages parce que, bon, il se sera alternant sur les nuages sur Sudbury, mais aussi des averses pour Toronto. Je pars pour la journée de vendredi. Et vous voyez de très gros nuages pour les journées de jeudi et de vendredi prévues sur Windsor. Et à Windsor, autre chose à retenir, c'est que les températures sont légèrement au-dessus de la moyenne. La moyenne est entre... c'est le maximum, c'est situé à 20 degrés. Et là, on a 21 degrés pour jeudi et 22 degrés pour vendredi. Et puis aussi cette nuit, ce qui nous attend, c'est quelques averses qui vont s'arrêter aussi par la suite. Ce sera les nuages qui vont prendre place. Et puis les températures sont, dans la moyenne de saison, entre 8 degrés et 1 degré, Gabriel. Au moins, les températures sont à la hausse. Donc ça, ça nous rassure un peu des fois du mauvais temps, ces temps-ci, de la grisaille. Merci, Francesca. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. On se laisse ce soir sur ces images d'un plongeur américain qui a fait une bien triste découverte. Il observait les bas-fonds de l'océan Pacifique, 11 kilomètres en profondeur, vous allez voir. Et il a trouvé plusieurs choses sur son passage, mais il a été surpris d'y voir des déchets, du plastique. Surprenant quand même d'en retrouver aussi profondément dans l'océan. Sur cette note, un peu de conscience sociale ou environnementale, notre soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...